Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Les religions guident-elles la marche du monde ? Ou comment les dieux se sont invités à la table des diplomates ? A partir de 12h55 nous rejoindra la politiste Delphine Allès. Elle est professeure des universités en sciences politiques. Elle vient d'écrire la part des dieux, religion et relations internationales qui sort au CNRS édition. Elle sera l'invité aujourd'hui de la grande table des idées. Mais d'abord du théâtre à la grande table. La comédie française, dernière aventure numérique avant réouverture. Et c'est l'intégrale du soulier de satin, pièce monstre de Paul Claudel, que les comédiens nous proposent en ce moment à l'initiative d'Éric Ruff. Notre premier invité, il est administrateur général du français. Et avec Didier Sandre, sociétaire de la comédie française. Entre Divin et Charnelle, dernier épisode à voir jusqu'à ce que ce sera le 15 mai. Puis en replay sur le site de la comédie française. La grande table. Olivier Gesberg. Le soulier du satin ou le pire n'est pas toujours sûr. Action espagnole en quatre journées. Première journée. Coup bref de trompette. La scène de ce drame est le monde. Une pièce de plus de 10 heures que vous avez choisi de présenter en quatre fois, quatre journées. Pour chacune de ces quatre journées, la direction artistique change, la distribution elle aussi change. Éric Ruff, vous ouvrez le bal. Gilles David, Thierry Ancisse et Christian Gonon vous succèdent. Derrière la caméra, le réalisateur Clément Gobert. Devant, les comédiens du français qui se passent le relais. Vont et viennent, changent de rôle. A l'instar de Didier Sandre, notre deuxième invité. Tour à tour, père jésuite. Et donne Rodrigue. Bonjour à vous, Éric Ruff. Bonjour. Bonjour Didier Sandre. Bonjour. Merci à tous les deux d'être autour de cette grande table aujourd'hui. Voilà, les tables, ça ne vous change pas beaucoup. C'est ce que vous connaissez depuis le temps dernier. C'est la bonne émission. Pour parler du théâtre sur table, ce format, cette forme que vous avez inventée, imaginée et autour de laquelle ce produit se joue en ce moment ce soulier de satin de Paul Claudel. Le soulier de satin, après la recherche de Proust, cette crise sanitaire, elle vous a offert du temps, Éric Ruff, comme à nous tous. Vous avez décidé de prendre le temps, de le prendre, ce temps pour expérimenter, pour oser des choses impossibles que vous n'aviez pas encore osées jusqu'ici. Oui, oui, oui. Quand les choses sont impossibles, on réfléchit toujours à mettre en reflet les œuvres dites impossibles et qu'il y a des concordances entre ces possibilités-là, justement. Le soulier de satin, à chaque fois qu'on l'évoque, il y a évidemment l'ombre magnifique de la mise en scène d'abord de barreaux et ensuite de vitesses. À chaque fois, on se dit, c'est un impossible. On aime évoquer ça comme une chose qu'on ne fera jamais, justement. Et je me suis dit que dans ces conditions-là, j'ai relu la préface de Claudel qui dit à quel point, d'ailleurs, tout doit être improvisé, léger, raté, quelquefois réussi. Il a un avant-propos magnifique qui m'a donné le courage de me dire, mais c'est peut-être à la table, justement, qu'on va pouvoir donner l'entièreté de cette œuvre. Je suis persuadé que si on avait dû le monter d'une façon plus concrète, on se serait posé des problèmes de production, des problèmes de représentation, etc. Là, dans ce principe de théâtre à la table, on a finalement tout le temps, effectivement, tout le temps de convoquer des gens qui regarderont ou ne regarderont pas, qui viendront piocher ou qui regarderont l'entièreté. Ça, on ne sait pas. Mais il y a effectivement, dans ce temps d'impossible, de quoi rencontrer d'autres impossibles. Dans cet avant-propos de Claudel, vous vous êtes senti, en somme, autorisé à adapter, à vous approprier, à mettre en scène. Ce n'est pas vraiment mettre en scène, en tout cas, à représenter cette pièce de Paul Claudel. Il est beau, effectivement, cet avant-propos où il écrit « Il faut que tout ait l'air provisoire, en marche, bâclé, incohérent, improvisé, dans l'enthousiasme, avec des réussites, si possible, de temps en temps, car même dans le désordre, il faut éviter la monotonie, l'ordre et le plaisir de la raison, mais le désordre et le délice de l'imagination. » Didier Sandre, vous êtes d'accord avec lui ? Oui, enfin, c'est très surprenant d'entendre une espèce de traité d'esthétique théâtrale aussi débridée, aussi gaie, aussi proche des traiteaux, de la part d'un homme qui a une réputation tellement sévère, tellement entachée de son catholicisme et de sa vie diplomatique, de représentant de l'État français. Il y a une espèce de liberté, de joie, qui ramène à la façon dont les enfants font du théâtre aussi. Et ce théâtre à la table, justement, permettait de nous retrouver avec le livre à la main, avec une liberté très grande, que des fois, on ne s'autorise plus quand on est en répétition, avec une échéance de spectacle devant les spectateurs, devant le public. Alors, il y en a un, en ce moment, à la Comédie française, qui a pu dire, ou qui pouvait dire, à Éric Ruff, et à ceux qui ont eu le projet de se saisir de cette pièce, mais tu es complètement fou. C'est peut-être vous, Didier Sandre, quand vous en avez entendu parler de ce projet, parce que vous avez joué le soulier de satin en 87, quand la pièce a été montée par Antoine Vitesse à Avignon, un an avant sa nomination à la tête de la Comédie française. Oui. Vous n'avez pas tiré la sonnette d'alarme ? Mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je trouvais que c'était une idée extraordinaire. Et puis, de le faire aussi dans cette économie-là, qui est peut-être une espèce de maquette. Enfin, moi, j'aimerais que cet exercice-là de théâtre à la table soit une espèce d'avant-projet, d'une réalisation plus grande, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de monter le soulier de satin, vu ce que ça mobilise comme nombre d'acteurs. Il n'y a qu'une troupe, il n'y a qu'un théâtre avec une troupe qui peut s'emparer de cette pièce-là. Et donc, non, je dis que c'est magnifique de faire ça. Et en plus, vous savez, en ce moment, avec la réunion de la troupe, après cette sortie de crise, enfin, ce qu'on espère une sortie, ça fédère la troupe qui était dispersée par ces confinements, les déplacements dans les résidences secondaires, les Zoom, Skype et autres moyens de communiquer. Tout d'un coup, la troupe est rassemblée et fédérée autour de cette œuvre. Et c'est tellement joyeux. Beaucoup d'acteurs découvrent, en fait, Claudel. Et avec une jubilation et une joie totalement inattendue, qui est presque une révélation, non ? Oui, absolument. Alors, on va écouter Antoine Vitesse en parler. Quand il a monté cette pièce, il parle du soulier de Satan, mais il parle aussi de Claudel, Antoine Vitesse. Le soulier de Satan, c'est une somme, mais pas seulement une somme théorique, philosophique, théologique. C'est bien la somme de toute une vie. Le soulier de Satan, pour moi, a énormément de traits communs avec une autre œuvre très importante de la littérature française, à peu près contemporaine, qui est La recherche du temps perdu. C'est-à-dire que j'ai la sensation, vraiment, que Claudel a essayé de mettre là tout pour que la mémoire ne s'en perde pas. C'est intéressant ce fil que tisse Antoine Vitesse entre ces deux œuvres monstres, que vous avez justement choisi de reprendre pour ce théâtre à la table, Éric Ruff, pour cette période particulière dans la vie de la comédie française, où vous aviez envie de montrer, de prouver que la comédie continue. Ce dispositif léger pour ces deux œuvres monstres, c'est peut-être ça le secret, en fait, la simplicité pour y parvenir. C'est le choix que vous avez fait ? Mais oui, je ne sais pas pourquoi, nos vies sérieuses fait que, quand on prend sérieusement les choses, on les alourdit d'un tas de bricoles pas toujours nécessaires. Il est vrai que, si on veut un peu optimiser ces lourdes périodes que nous traversons, le fait de se dire que ça nous permet de temps en temps de prendre les choses un peu plus légèrement, en se disant « je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça », mais peut-être que le sens suffit, peut-être que la présence du poète et du lecteur suffise amplement à ce que c'est de l'intérêt. Et c'est une époque un peu à nu, et dans le à nu, de temps en temps, il y a de la beauté aussi. Est-ce que cette forme, le théâtre à la table, qui fait les beaux jours de la comédie française pendant cette période de fermeture, qui est plus proche de la lecture que de la mise en scène, avec une captation en plan fixe plutôt qu'une réalisation en mouvement, cette lecture à la table par les comédiens, est-ce que vous l'apercevez aussi, comme l'a peut-être évoqué, sous-entendu Didier Sand, comme une étape préalable, avant une mise en scène sur la longueur ? Est-ce que ça ne l'est pas déjà tout naturellement par la forme elle-même ? C'est-à-dire que cette lecture à la table, il faut raconter aux auditeurs. C'est déjà une forme qui existe, normalement. C'est là l'étape préalable aux répétitions même d'une pièce. Vous avez compris. C'est ce que nous faisons, quel que soit le répertoire, on commence toujours par un travail à la table, où on lit la pièce simplement et on essaie de se mettre tous d'accord de ce qu'elle raconte. C'est là où le metteur en scène donne les premières directions, tout simplement. Et à l'origine, c'est une forme inaboutie. C'est presque les prémices de la pièce, un brouillon. Là, vous en faites une forme aboutie. Oui, mais pour répondre à votre question, alors déjà, je crois qu'on est à 24 ou 25 théâtres à la table. Donc, s'il fallait tout monter, ce serait le travail de 5, 6, 7 saisons entières. Et puis, je crois qu'il y a dans cet exercice quelque chose de ni fait ni à faire qui est réjouissant et qui outre le sérieux d'une perspective en public. Il n'y a qu'au théâtre à la table qu'on peut se permettre parce que ça n'est pas encore sérieux. On ne se pose pas la question de comment on va le jouer. On peut se permettre d'essayer des choses. On peut se permettre de bafouiller. On peut se permettre de reprendre. Et c'est une étape de travail qui nous rend toujours un peu nostalgiques parce qu'on sait très bien que quand l'acteur se lève de la table pour commencer à jouer, il s'apesantit de comment je vais le faire. Il commence à interpréter. Donc, il y a quelque chose qui est moins pur. Et on sait à chaque fois que ce qu'on a entendu à la table lors d'un travail traditionnel, on ne le réécoutera pas, on ne le réentendra pas quand on sera sur le plateau. Il y a des choses d'une vivacité, d'une joie, d'une légèreté qui sont magnifiques. C'est ce qu'on essaye de donner. Mais finalement, ne pas avoir de perspective est peut-être la condition de cette légèreté. Elle a été représentée pendant l'occupation, cette pièce, Le Soulier de Satin de Paul Claudel. Elle a été montée à la Comédie française par un certain Jean-Louis Barraud. On préparait tout le travail, tous les deux. Tous les deux. On jouait la pièce, tous les deux, dans son bureau. Alors, on dansait, on était à quatre pattes. Alors, c'était des moments... C'est le côté jeune homme de 18 ans. Quand je dis déjà jeune, c'était ça. Parce qu'on nous retrouvait à quatre pattes, ou bien tapant sur des tables. On s'amusait comme deux fous. Et puis alors, quand on avait bien arrêté le travail, je lui disais, maintenant, je vais travailler avec les acteurs. Alors ça, c'est étonnant. Parce que vous savez que depuis le début, vous parlez de cette joie de vivre qui a monté cette scène, cette pièce a la réalisé aussi. Et là, on l'entend dans les mots de Barraud, dans sa collaboration avec Claudel. Le sujet, pourtant, de la pièce est quand même assez grave. C'est un drame. Et en même temps, c'est une pièce qui est pleine d'humour. Comment mettre en avance ces ruptures de registres pour les comédiens que vous êtes ? Et notamment vous, Didier Sandre, pour le directeur artistique ou metteur en scène, Éric Ruff. Ce côté à la fois tragique, comique, farce pathétique. Ce côté joyeux de cette pièce, Didier Sandre. Vous l'avez trouvé où ? C'est-à-dire, c'est un peu comme dans les pièces de Shakespeare. Il y a évidemment la trame principale et le drame de cet amour impossible entre Prouez et Rodrigue, inatténiable amour. Et aussi cette aventure terrestre de la conquête de l'Amérique du Sud, de la construction du canal de Panama. Et finalement, l'échec du conquistador qui finit prisonnier dans une prison japonaise et avec une jambe en moins, à l'instar de Rimbaud d'ailleurs, où tout d'un coup, Claudel se reprend à être Rimbaud, le Rimbaud de sa jeunesse. Et donc, la pièce fonctionne exactement dans ces deux paramètres. Il y a le drame principal et il y a toute la bouffonnerie, toute la cocasserie, toute l'expérience aussi de l'homme Claudel à travers le monde dans son travail d'ambassadeur, de consul, etc. qu'il a pu noter ses points de vue sur la grammaire. Par exemple, la scène sur les grammairiens est quelque chose de... Je ne sais pas, c'est un chef-d'oeuvre d'anthologie comique. Et alors, dans ce théâtre à la table, ça nous permet aussi d'être dans ce que projetait Claudel, c'est-à-dire un théâtre de l'intime, un théâtre de chambre, alors qu'évidemment, monter le soulier de satin dans une production normale, ça implique des moyens qui empêchent ce théâtre de l'intime et ce théâtre de chambre dont il rêvait. À la table, on peut retrouver, parce qu'on est microté, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une projection, comme on pouvait l'avoir dans la cour d'honneur d'Avignon en 87, on peut pénétrer dans l'intimité du texte et dans la profondeur du texte beaucoup plus facilement. C'est un théâtre de l'intime qui, en représentation, demande des moyens athlétiques, en fait. Et c'est un peu la contradiction de ce théâtre-là. Le théâtre de Claudel n'est pas sérieux, c'est sa part non sérieuse, son théâtre. C'est là où le consul, c'est là où l'homme de l'être se permet d'avouer pendant des heures et des heures et des heures son orgueil incommensurable, où il parle de sa joie, de la sexualité, de ses paradoxes, de tout. Donc il y a énormément de joie et d'humour dedans. Oui, c'est Vitesse qui disait aussi, qui parlait de ce paradoxe Claudel qu'on retrouvait dans ce soulier de Satin, ce catholique conservateur et révolutionnaire à la fois. Ce qui en fait aussi quelqu'un et un auteur explosif à sa manière. Il y mettait toute sa colère, il y mettait tout son amour, il y mettait toute sa rage dans son art. Et cette capacité que l'on a à saisir tout de suite le texte ou sa profondeur, elle n'est pas obligatoire. On se souvient quand même de ces mots de l'annoncier en ouverture du soulier de Satin qui dit « Écoutez bien, Didier Samboul, faites mieux que moi, non ? Écoutez bien, ne toussez pas et essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau, c'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant, qui est le plus drôle. » Voilà ce que dit l'annonceur. Suis cette réplique de vous, Didier Sandre, en Père Jésuite, à l'occasion de cette première journée extrait. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Et parfois, il m'est arrivé de trouver vos commandements pénibles et ma volonté en présence de votre règle perplexe, rétive. Mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'être plus serré à vous que je ne le suis. Et j'ai beau vérifier chacun de mes membres, il n'y a plus un seul qui de vous soit capable de s'écarter si peu. Voilà, on parle toujours de la particularité du verre claudélien et du souffle qu'il réclame, Didier Sandre. Vous avez, vous, repris seul en scène la messe là-bas de Paul Claudel en septembre au studio théâtre. Vous êtes un claudélien de la première heure ou un converti ? Oui, totalement converti parce que, enfin je le redis souvent, je suis d'extraction protestante et rien à voir avec le catholicisme à globules rouges du père Claudel. Mais je ne sais pas, il s'est trouvé sur ma route, il s'est trouvé sur ma route comme ça. C'est un peu comme Molière finalement, je n'ai jamais voulu jouer Claudel. Quand je voyais des scènes de Claudel au cours d'arts dramatiques que je fréquentais, je trouvais ça ennuyeux, pompeux, larmoyant, etc. Et fait pour les instituts catholiques, quoi. Et c'est en jouant l'échange pour la première fois, en jouant Louis Laine, que j'ai compris ce que pouvait être cette langue. Et en fait, ça a complètement orienté ma vie d'acteur. Parce que le contact avec cette langue, elle s'imprime dans le corps, elle s'imprime dans la respiration, elle s'imprime dans le rapport qu'on veut avoir avec le public. C'est-à-dire un rapport qui va au-delà de la réalité, et qui essaye de toucher au-delà des rentrées en poésie, en quelque sorte. Et en fait, à l'insu de mon plein gré, ça m'a guidé toute ma vie d'acteur. J'avais envie de vous faire entendre, écouter cette dernière archive, celle de votre partenaire en 87, Didier Son, dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. Dans cette mise en scène intégrale d'Antoine Vitesse, vous étiez donc Don Rodrigue. Et ce personnage que vous retrouverez lors de la quatrième journée, qu'on pourra retrouver le 15 mai sur le site de la Comédie française, dans la première, je le rappelle, vous incarniez, on l'entendait, le père jésuite. On va écouter Ludmilla Michael, en 1987, parler du soulier de satin. En fait, j'ai un grand plaisir à jouer pendant les 12 heures. Je ne crois pas qu'on se dise, quand on commence, ça va durer 12 heures. Je crois que c'est ça d'ailleurs la sagesse, c'est de vivre chaque moment. Et on est amené comme ça, tiré par la main jusqu'au jour. Parce que si on devait se dire, on ne pourrait pas, je crois qu'on n'aurait pas le courage. Ce n'est pas une fatigue musculaire, c'est une fatigue du psychisme, de l'âme. Il y a quelque chose qui a été délivré. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on est un peu comme une femme enceinte qui a eu le baby blues, après l'intégrale. Je dirais que j'aurais plutôt tendance à pleurer, quoi. L'acteur est triste. Et dépossédé, même s'il y a une ovation, ce qui est absolument ce qu'on n'attendait pas. Mais ce qui est horrible, c'est qu'il nous faut au moins un minimum, comme ça, de 20 minutes d'applaudissement pour nous consoler. Voilà, c'était plus d'une dizaine d'heures quand vous avez joué cette pièce. Mais Antoine disait une chose, il disait, après la fin des représentations, je ne me console pas de ne plus jouer le sujet de Satan. C'est-à-dire que c'est effectivement, comme on disait l'autre jour dans le théâtre à la table, quand on a fréquenté cette œuvre, on est comme tatoué. On est comme tatoué de l'intérieur. Et là, en retravaillant sur la quatrième journée, je suis stupéfait de voir à quel point c'était logé dans mon corps, dans mon être, alors que je ne savais pas. J'ai joué énormément depuis 30 ans, j'ai joué énormément de choses différentes. Et Rodrigue est là, le texte est là, c'est assez incroyable. Jouer son public, qu'est-ce que ça change ? Alors, ça vraiment, je trouve que ça manque, quoi. Mais moi, je ne perds pas l'idée du public, en fait. Même quand on joue en théâtre à la table, ou quand on lit les Proust, ou quand on a fait tout ça, je le fais pour le public. Je n'ai aucun intérêt à faire les choses pour moi, ou pour les copains. Non, l'idée du public, je ne me quitte pas. Je sais que le public va regarder, va écouter, va être ému, ou va être agacé, ou va trouver ça bien ou pas bien, etc. Donc, ça ne me quitte pas, même dans cette communication réduite, qu'est le micro et la caméra. Est-ce que Didier Sandre, les autres comédiens de la comédie française, Éric Ruffe, vont bientôt retrouver leur public ? C'est prévu, dans quelques jours, oui, oui, absolument. On va rouvrir début juin. Voilà, les modalités sont toujours un peu encore compliquées à faire. Il y a beaucoup de joueurs, et en même temps, ce retour au travail en présence se complique de décrets que nous attendons, de modalités de reprise. On en est absolument ravis, on va reprendre la salle Richelieu. Et puis, ça fait un an qu'on n'a pas joué à la salle Richelieu, parce que nous avions des travaux de pilotage des cintres, de péristiles à refaire, de boutiques, etc. Et tout ça a été fait, donc le public va avoir la joie de redécouvrir aussi les lieux. La salle Richelieu, pour ceux qui nous écoutent, c'est la salle principale, la grande salle de la comédie française, à côté de Louvre. La grande salle à l'italienne, absolument. Voilà, rue de Valois. Et sur cette salle, vous avez aussi deux autres espaces, deux autres lieux, deux autres scènes. Le théâtre du Vieux Colombier et le Studio Théâtre, oui. On va jouer au Studio Théâtre Music Hall de Jean-Luc Légard. On va jouer les barbares, en attendant les barbares de Keutz, au Vieux Colombier. Et puis, à la salle Richelieu, alors trois spectacles de joie, la puce à l'oreille de Fedot. Et on va créer le Bourgeois Gentilhomme, dans la mise en scène de Valérie Lessor et Christian Haecq, avec Christian Haecq dans le rôle principal. Et puis, j'avais demandé, au cours de cette crise, à Serge Bagdasarian et à Marina Hans, de fomenter une sorte de grand cabaret extrêmement joyeux pour la sortie de crise, lorsque nous pourrions reprendre. C'est maintenant, et ça s'appelle « Mais quelle comédie ». Traditionnellement, les théâtres sont fermés pendant l'été. Est-ce que cette année, vous allez faire une exception ? Est-ce que la comédie française va rester ouverte ? Non, parce que traditionnellement, nous, nous jouons jusqu'à la fin juillet, ce qui est tard par rapport aux autres théâtres. Donc, on va continuer à la tradition et on va venir jusqu'à la… Donc, très festival en août et vous reprendre… Voilà, absolument, et reprendre dès septembre. Reprendre dès septembre. Les festivals, a priori, auront lieu à Mignon, notamment. En tout cas, Olivier Py et les aficionados de ce festival y croient dur comme frère. On peut espérer pour le théâtre que ça aura lieu, avec un off un peu plus réduit. Voilà ce qui s'annonce. Quelle grande leçon vous tirez de cette année, vous, Éric Ruffe ? J'imagine que cette question que vous avez eue, l'occasion de vous la poser, de cette crise sanitaire de cette année, avec des ouvertures, fermetures à répétition, et notamment depuis l'automne, les lieux culturels qui sont restés porte-close. Quel grand enseignement vous allez en retirer ? Quelle force ça vous a donné, notamment ? On a dénudé petit à petit tout ce qui se construit autour de nos métiers, de l'ordre de la production, de l'économie, de l'administration, de la comptabilité. Toutes ces grandes choses importantes, petit à petit, on a vu la chose nue. Et la chose nue, ça a été un besoin, une soif inextinguible des acteurs de travailler, et une soif inextinguible de nos spectateurs de nous trouver là où nous étions, et de continuer ce mano à mano. Finalement, ces choses-là, on en parle comme une évidence, on n'a pas grand-chose pour l'observer. Et là, dans cette période, ce à quoi ça sert, même si ça ne rentre toujours pas dans un tableau Excel, mais ce à quoi ça sert, le théâtre, la fréquentation des textes et des poètes, d'un côté et de l'autre du micro, ou d'un côté et de l'autre du rideau, s'est révélé à nouveau comme une chose plus qu'essentielle, totalement simple de désir et d'échange. Ça, ce sont vos désirs et vos échanges. Ce que cette année a révélé aussi, c'est l'engouement du public pour ces formats, ces nouvelles formes que vous avez développées sur Internet. Alors certes, le petit écran ou le théâtre sur ordinateur, sur sa télé, parce que certaines captations ont aussi été diffusées sur Culture Box. D'autres, il y a eu des partenariats avec la radio et notamment avec France Culture, Eric Ruff. Mais est-ce que ça vous a permis, est-ce que vous l'avez ressenti, d'aller chercher, d'aller capter un autre public ? D'ouvrir les portes de la comédie française, au-delà, non seulement de Paris, mais à des publics qui, jusqu'ici, n'y venaient pas, pas naturellement ? Oui, bien sûr, parce qu'on sera presque à 4 millions à la fin d'auditeurs, de spectateurs. Je ne sais pas comme de web-spectateurs, je ne sais pas comment les appeler. Donc c'est beaucoup de monde pour nous. Sur des audiences et des jauges de salles de spectacle, c'est absolument énorme. Et il est vrai qu'il y a à peu près 30% de ce public qui n'est jamais venu à la comédie française. Donc il serait vraiment dommageable de les perdre et de ne pas répondre à leur attente. Donc effectivement, on a vu que notre public était beaucoup plus large et que l'intérêt que nous pouvions avoir était plus grand qu'on ne le pensait. Et puis, ce que j'ai appris, moi qui ne suis pas du tout dans le monde numérique, absolument pas, finalement, j'ai appris que les gens attendaient quand même le Iketnung, le ici et maintenant du théâtre. Finalement, on n'a développé que ça. Quand un acteur lit Proust en direct et qu'il tourne sa page et qu'il se trompe de page et qu'il y revient, ou dans le théâtre à la table, toutes les bafouilles, tout ce qui arrive, les gens adorent ça parce qu'ils ont l'impression qu'on le fait pour eux à l'instant que nous traversons. Donc, c'est d'une technologie rare, tout ça, et en même temps, le fond est toujours le même. Voir quelqu'un en face qui traverse la même période et qui dit les choses dans le même moment. Alors, il y a deux autres projets qui ont été expérimentés. Je les cite rapidement. C'est Arnaud Desplechin qui avait mis en scène Angels in America de Tony Kushner sur la scène de la comédie française, qui a entrepris de filmer ce spectacle. Et puis Christophe Honoré aussi de son côté, avec du côté de Guermante, de Proust, qui là encore est en train de réaliser dans les coulisses du français un film qu'on pourra découvrir à la rentrée prochaine, nous disait Michel Filde récemment sur France Télévisions. Didier Sandre, vous avez participé à cette aventure proustienne à la recherche du temps perdu. Ces lectures, formidable succès aussi pour cette opération-là. Ce temps, vous allez le retrouver, celui de la scène, très bientôt, avec impatience. Oui, avec impatience, avec un peu d'angoisse aussi. Parce que quand on a quitté des amis depuis longtemps et qu'on essaie de les retrouver, il y a toujours une émotion importante. Mais pendant cette année où on a été privé de public, en tout cas en direct, on a appris énormément de choses. On ne savait pas se filmer, on ne savait pas s'enregistrer, on ne savait pas commenter un texte pour les enfants qui passent le baccalauréat. On a cherché des histoires, des histoires à raconter pour les enfants, etc. Ça nous a obligés à sortir de nos rôles, de nos loges, de nos scènes de représentation pour aller au plus proche du public. Merci beaucoup à vous, Didier Sandre. Merci mille fois. En espérant que vous irez au bout de la recherche de Proust en lecture, parce que c'est long, très très long. En attendant, théâtre, le théâtre à la table. En quatre épisodes, ce soulier de Satin de Paul Claudel. Les trois premiers sont déjà passés. Il reste le quatrième qui se jouera le 15 mai. Et tout est à revoir en replay sur le site de la Comédie Française ou sur YouTube. Merci beaucoup, Didier Sandre. Merci à vous. Merci beaucoup. Une histoire de la gauche en quête du pouvoir. Une histoire des gauches, souvent des unis, mais parfois unis. Sur France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Avant de s'installer à l'Elysée, le chemin est épineux. Dans les années 1970, il débute à Épinay, en rose et rouge. Mais quelles voies sont choisies dans les années 30, avec le Front populaire ? Une histoire qui nous conduit aussi, sous la Révolution, pour l'invention de la gauche et déjà des gauches. Le cours de l'histoire, cette semaine du lundi au mercredi à 9h05, sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Il est midi et demi sur France Culture. Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Toujours dans votre journal, direction également la Birmanie, au centième jour de la prise de pouvoir par la Junte. Également un nouveau rendez-vous hebdomadaire de la rédaction à compter d'aujourd'hui. Avec une politiste spécialiste des relations internationales. Elle dirige cette filière d'ailleurs à Aline Alcou, spécialiste de l'Indonésie. Elle vient de signer au CNRS Éditions un livre qui interroge la place du religieux dans les relations internationales. Ça s'appelle « La part des dieux » ou comment les dieux s'invitent encore souvent à la table des diplomates. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Je vous en prie. งled为 le livre du philosophique dans les grands küçiliés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez-y.